à la fois de sa présence aujourd'hui et à la fois pour tout le travail et toute l'oeuvre qu'il a su porter et toutes les contributions, toutes les pierres qui ont été amenées à cet édifice commun qu'est notre République. Merci à toutes et à tous et je vous souhaite une belle conférence. Dois-je dire, mesdames, messieurs, dois-je dire, chers camarades, dois-je dire, chères concitoyennes et chers concitoyens, tout cela en même temps, si vous me le permettez, mais je dirais, chers insoumis, c'est Condorcet qui, dans le quatrième mémoire sur l'instruction publique, au moment où la jeune révolution française vient de conquérir les droits fondamentaux, de porter sur le devant de la scène la première déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 26 août 1789, qui dit en son premier article, « Les hommes, disons les êtres humains, pour englober les femmes bien entendu, naissent et demeurent libres et égaux en droit. » C'est bien, c'est clair. La philosophie du droit naturel rend possible désormais une norme de référence pour l'État. L'État n'est plus la monarchie absolue de droit divin, où le monarque gouverne selon son bon vouloir, ce que Montesquieu appellera l'arbitraire du prince. L'État devient la République. La chose qui nous est commune à nous tous, au-delà de notre sphère privée, dont beaucoup aujourd'hui voudraient faire le centre de gravité de la refondation néolibérale, il y a la chose publique, la chose qui nous est commune à nous tous. Oui, il y a du commun. Et il doit y avoir un avenir en commun. Et Condorcet est chargé à ce moment-là de rédiger un projet d'instruction publique. Et il va rédiger quatre mémoires pour l'instruction publique. Pourquoi l'instruction doit-elle être publique ? Parce que si elle est privée, elle est abandonnée à la diversité des conditions de fortune, donc à l'inégalité. Et on accédera ou non au savoir selon qu'on sera né dans une famille riche ou cultivée, ou les deux. Donc Condorcet se situe du point de vue des plus démunis. Et pour lui, il faut que le peuple pense, il faut, dit-il, rendre la raison populaire. Magnifique, Maudor. Admirable travail de la France insoumise, qui avec le programme L'Avenir en Commun, a expliqué partout où il était nécessaire de le faire, qu'il dépend de nous, de refonder notre société, notre organisation politique, de telle façon qu'effectivement, la raison devienne populaire, c'est-à-dire qu'elle ne soit plus l'apanage de quelques intellectuels, mais le bien du peuple tout entier, habilité à décider, à réfléchir par lui-même, à définir les alternatives, contrairement à ce que disait Mme Sachet, « There is no alternative ». Si, il y a des alternatives. Les lois de l'économie ne sont pas gravées dans le marbre. Les lois humaines sont distinctes de la loi de la gravitation universelle, qui, quant à elle, est non négociable. Les lois humaines, ce sont les hommes qui les font. Ils peuvent décider de se protéger socialement contre la maladie, soit par la sécurité sociale, soit par l'assurance volontaire individuelle, soit la France de la libération, soit l'Amérique, centrée sur le « chacun pour soi ». Le choix de la sécurité sociale mis en œuvre par le ministre communiste Ambroise Croizat à la libération en application du programme du Conseil national de la résistance, programme qu'évoque le magnifique film « Le boulevers sans film » de Gilles Péret, « Les jours heureux ». C'est une façon de dire qu'en politique, le seul expert est le peuple. C'est au peuple de décider selon quels principes nous voulons vivre. Car on n'a pas à confier ça à des experts. On voit ce que ça donne à Bruxelles. Des experts prétendus neutres qui en réalité sont liés aux puissances dominantes de la haute finance. Le seul expert en démocratie, « démo », « krateïn ». En grec, « demos », le peuple, krateïn, le pouvoir. En démocratie, le seul expert, c'est le peuple. C'est au peuple de dire s'il veut un système solidariste de sécurité sociale ou un système individualiste d'assurance volontaire individuelle. C'est au peuple de dire s'il accepte des dépassements d'honoraires et une médecine à plusieurs vitesses. Condorcet dit « vous venez de conquérir les droits fondamentaux ». Il s'adresse aux révolutionnaires. Mais votre travail n'est pas terminé. Si le peuple reste sans lumière, les usurparteurs, les agiateurs, comme on dit à l'époque, c'est-à-dire ceux qui spéculent sur les agios, sur la haute finance, reviendront et ils rétabliront la tyrannie que vous avez mise à bord. Pourquoi l'instruction doit-elle être publique, prise en charge par l'État, parce qu'elle doit devenir le bien de tous et que l'inégalité d'instruction est le premier fondement de la tyrannie. Comment résister à ceux qui prétendent, ceux et celles qui prétendent que l'immigration est un poids pour la France, par le pari de la connaissance. La France insoumise fait campagne et explique que les prestations perçues par les immigrés sont très souvent inférieures aux cotisations qu'ils donnent. Et là, on tord le coup au thème idéologique du Front National qui repose sur l'apparence. Nous savons depuis Platon que l'apparence est très souvent trompeuse, comme nous l'enseigne le misère. Et quand on dit misère, on ne dit pas seulement pauvreté. Dans les manuscrits préparatoires des misérables, Hugo rappelle ce qu'est la misère. La pauvreté, c'est d'avoir peu pour vivre. La misère, c'est de ne pas avoir assez pour vivre. Or, assurément, ceux qui font la queue devant le cimetière du Père Lachaise le soir pour avoir la soupe populaire, ou devant les péniches du Resto du Coeur sur lesquels la scène, je parle du spectacle que j'ai à Paris régulièrement quand je me promène dans Paris, ceux-là n'ont pas assez pour vivre. Les cent domiciles fixes qui grelottent dans des toiles de tente fournies par Don Quichotte et droits au logement n'ont pas assez pour vivre. Or, ces nouvelles figures de la misère côtoient l'opulence la plus extrême, la plus insolente. Quel monde commun entre Carlos Ghosn, un million d'euros par mois, et le titulaire du RSA, 466 euros. Ces abîmes qui séparent les conditions d'existence sont un véritable scandale dont la jeunesse, lorsqu'elle en prend conscience, sont un véritable scandale